Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on ne sait rien faire On devient un homme à l'homme On fait de la prime ou bien de l'intérim On n'a jamais le temps de boire un verre Sans que ce soir on servise comme en... Tandis que Gaspard c'est un pauvre noir Qui balaye les trottoirs Quand il a fini de balayer Il rentre chez lui et il va se coucher Margot c'est une dactylo Assise derrière son bureau Pour le chocolat Quand il n'y en a plus elle va au cinéma Et moi je passe mes journées à me déguiser Et je suis dite les nuits debout Où la pluie je risque les mauvais coups Et je n'aime pas ça du tout Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on ne sait rien faire On devient un homme à tout faire On a les embêtements les plus divers On n'a jamais le temps de boire un verre Sans risquer de l'aval et de travers Tandis que Jojo d'ici les Moulinos Il est un conducteur de métro Quand il arrive au terminus Il va se promener en autobus L'ombre du meurtre de ma soeur Travaille chez le cousin de ma mère Le dimanche j'ai fait la java Avec le beau voire du cousin de papa Et moi je fais tour à tour Le garde du corps La voyante est ultra lucide Et ça l'intimile Je dois me le battre en gueule Et je mousse à une morale Installez-vous, vous êtes chez vous Comment vous appelez-vous ? Laura Laura ? Eh bien, voilà votre bureau Laura C'est Mireille ? J'ai passé un examen hier C'était nous et d'un petit lot Vous allez voir, vous allez vous plaire ici Mireille ne vous a rien dit sur moi ? Non Non Non, rien Allez, allez, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Eh bien, que vous disiez des bêtises Mais que vous étiez gentille quand même Allons, bon Voilà, bien les amis Vous êtes mariée ? Fiancé Il s'appelle Georges Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Georges ? Il attend de reprendre les affaires de son père Quel âge a-t-il ? 70 ans Georges ? Non, son père Ah bon, tranquille Il n'a plus longtemps à attendre Maintenant, il va prendre sa retraite Georges ? Non, son père N'en parlons plus Ça vous amuse de travailler ici ? Beaucoup, oui Je suis curieuse de savoir comment on peut gagner de l'argent En faisant ce que je vous fête Ah, vous allez voir, tenez, allez ouvrir Je travaille dans une compagnie d'assurance, monsieur Je m'appelle Christian Paulin Christian Paulin, tenez De quoi s'agit-il ? Je viens vous demander de vous remplacer Meurs remplacer ? Oui J'ai besoin de votre bureau pendant une heure Il faut que je prenne votre fauteuil, votre place Mais pour quoi faire ? Pour m'en tirer à une femme Si vous me racontez votre affaire par le début Merci Je suis tombé amoureux d'une femme Elle s'appelle Irène Attendez Elle est merveilleuse Mais oui Seulement voilà, moi je suis un gratte-pafier Sept heures de bureau tous les jours La routine, quoi Et Irène, elle, ne s'intéresse qu'aux hommes d'accueil Aux aventuriers, aux héros Ça lui passera Seulement voilà, je lui ai menti pour qu'elle s'intéresse à moi Et vous savez ce que je lui ai raconté ? Dites toujours Que je travaillais à l'agent Saint-Iérine Je travaille ici dans une heure Non Si Pour mal en d'où je travaille Pour me voir Au travail Aïe, aïe, aïe A qui le dites-vous ? En admettant que je vous cède ma place pendant une heure Qu'est-ce que ça arrange ? Je ne sais pas Mais s'il découvre que je lui ai menti Elle ne me le pardonnera pas En continuant à mentir, vous vous enfoncez Je... C'est sans issue J'ai... j'ai une idée Laquelle Quatre heures Elle devrait déjà être Et ne vous énervez pas Comment vous appelez-vous déjà ? Laura Laura Laura, il ne faut pas que je vous l'ai Laura, Laura Vous croyez que ça va marcher, Laura ? Mais oui Laura ! Il est gentil, Vic Très gentil On a sonné, c'était vite C'est pas vrai, c'est un télégramme Un télégramme ? Pour moi Bon anniversaire, stop Je tomberai stop, Georges C'est votre anniversaire aujourd'hui ? Non, c'est dans trois mois Dans trois mois ? Mais il est fou, ce type Georges, non, il n'est pas fou On fait voilà tout Ça peut arriver à tout le monde C'est gentil Je le garde, comme ça Il ne sera pas perdu On a sonné Irène Bonjour, Christian Je ne vous dérange pas Mais pas du tout Je vous attendais Ne vous occupez surtout pas de moi Continuez à travailler Je reste juste une ligne Asseyez-vous, je vous en prie Non, non, ne vous occupez pas de moi Faites comme si je n'étais pas là C'est charmant, comme ça Oui C'est agréable Qu'est-ce que vous rangez là-dedans ? Ah, des dossiers Oui, c'est comme ça qu'on appelle Les bouteilles à l'agence Une sorte d'argot professionnel Voulez-vous un petit peu de dossiers ? Non, merci Et où est-ce que vous rangez vos déguisements ? Nos déguisements ? Clava ! Clava ! C'est un client ? Peut-être, oui Bon, eh bien, je vous laisse Mais vous ne me dérangez pas, au contraire Je peux rester ? Bien sûr, asseyez-vous Madame Monsieur Ça ne va pas ? Si, si, ça va Accident ? Rien de grave Mais je vous demanderai de parler un peu plus fort Parce que je n'entends plus très bien de l'oreille gauche Vous m'entendez comme ça ? Très bien Je vous écoute Mais où êtes-vous ? Ah oui, voilà Parce que je ne vois plus très bien de l'œil droite non plus Voilà de quoi il s'agit Je suis cascadeur Je tourne actuellement dans un film Et j'ai eu un petit pépin lors des prises de vue Rien de grave, mais j'ai besoin d'un remplaçant Pourquoi ne pas vous adresser à un autre cascadeur ? Oui Comment ? Pourquoi ne demandez-vous pas à un autre cascadeur ? Ils refusent tous Je ne sais pas pourquoi C'est bizarre C'est une cascade très simple Un peu délicate à faire, mais c'est très simple Vous roulez dans une voiture en flamme Une voiture en flamme Et vous percutez une vache Une vache Vous faites cinq tonneaux Et vous atterrissez sur le toit d'un camion citerne fou Dont le chauffeur vient d'être abattu Flac, voilà Le camion citerne prend fin Vous traversez un pont Qui doit sauter au moment de votre passage L'ennui, c'est qu'il n'y a pas d'eau sous le pont Ça complique un peu l'affaire Mais dites-moi, quelle est la hauteur du pont ? Ah ben, il y a un filet Il y a un filet Il y a un filet Alors il faut que vous vous arrangiez à plonger dans le filet Pendant que le camion citerne bascule C'est une question de coup d'oeil Et vous l'avez raté ? Non, moi c'est la vache que j'ai raté Parfait Dites-moi Quelle est la position de l'assurance ? Comment ? La position de l'assurance Elle refuse Toutes les compagnies refusent C'est insensé, non ? Et puis alors j'ai promis à la production de me trouver un remplaçant Si vous liez au monde Je dois vous avouer à la réflexion Que votre affaire me paraît un peu dangereuse Ah bon ? Oui, mais l'agence attirée m'a pour principe de ne jamais laisser un client dans l'embarras C'est moi, il faut bien dire Qui ai eu la malchance de vous recevoir C'est donc moi qui me chargerai de cette affaire Vous acceptez ? Oui ? Ah ! Pardon, je vous donnerai vos coordonnées à ma secrétaire Merci, merci beaucoup Merci, au revoir madame Euh, à demain C'est demain que ça se passe Oui, demain Eh bien, à demain Ça ne me laisse guère le temps pour m'entraîner, tout ça Christian Vous avez déjà fait ce genre de choses ? C'est moi, ma mère Pourquoi ça serait plutôt ? Aïe, dite Je pensais bien que votre métier était dangereux, mais quand même pas à ce point J'ai déjà fait beaucoup plus dangereux, vous savez Non Si Peut-être, oui Je peux rester ? Vous savez, c'est toujours un peu la même chose Mais moi, ça m'amuse beaucoup Bonjour C'est vous qui faites les remplacements ? Oui Je m'appelle Rufus Vous m'avez peut-être déjà vu dans mon numéro Rufus et ses lions ? Non, non D'abord une question Est-ce que vous aimez les animaux ? Oui Oui Vous n'avez rien contre les lions ? Les lions ? Vous n'allez pas me dire que vous avez peur des fauves ? Je pense qu'a priori, on peut dire que l'agence intérime n'a peur de rien Ah, voilà J'ai été contacté par une grosse société pour un film publicitaire Je dois faire rentrer un de mes lions dans un moteur C'est une reproduction de moteur, mais très agrandie En matière plastique transparente Comme ça, on peut suivre la progression du lion Voici le moteur Moi, je dirige l'opération de l'extérieur Je fais rentrer le lion Allons, sultan Dans le moteur, sultan Vite ! Et je réceptionne à la sortie Ici, sultan Ici, là Là Bonne mer Là Moi, je suis dehors Il me faut absolument un assistant qui guide le lion à l'intérieur du moteur Qui entre dans le moteur avec le lion Exactement Et j'ai trouvé une astuce pour que ça ne choque pas Mon assistant, je le déguise un jerrycan Un jerrycan ? C'est simple On peut construire un jerrycan assez grand pour contenir un homme Et on perce deux trous pour les hommes Et votre assistant est d'accord ? Mais non ! J'ai saqué mon assistant ! Refus d'obéissance ! Alors, je n'ai pas un problème d'amnité ! En fait, vous ne risquez pas grand chose Il suffit de courir vite Combien vous faites aux 100 mètres ? Comment ? En combien de temps courez-vous le 100 mètres ? Au service militaire, je crois que je faisais 13 secondes Eh bien, essayez avec le lion et vous verrez la différence À la vérité, chers messieurs Je crois que je ne peux pas prendre une décision avant d'en avoir parlé à mes associés C'est tout de même beaucoup plus simple que la cascade Comparé au travail que vous venez d'accepter, mais c'est presque des vacances Irène, je vous en prie Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on vient de nous proposer Votre lion à côté de ça ? Eh bien, ne dit-on pas ! Je vais vous faire un chèque Attendez, ça me... Vous commencez quand, votre film ? Ce soir, à 7h ? C'est parfait au point de date Ce soir, le lion et demain, la cascade Mille, ça va ? Oui, oui Tenez-moi la main Vous ne savez pas écrire ? Si ! Tenez-moi la main Rufus, un neuf ou deux ? Voilà une petite avance Je repasse dans un instant Je vais chercher du matériel dans ma voiture Il faut que je vous donne quelques notions de dressage À tout de suite Regardez, c'est pas mal, hein ? Le cascadeur était moins correct que ça, tout de même Maintenant, il faudrait que vous partiez, Irène J'ai du travail, beaucoup de travail Je peux revenir vers 6h30 ? Pour quoi faire ? Pour voir vos débuts devant la caméra Oh non, non ! Pourquoi ? Si vous êtes là, j'aurai le drac Eh bien, appelez-moi chez moi dans la soirée C'est promis Je vous appelle Je vous raconterai tout Au revoir, Christian Et bravo Au revoir, Irène Au revoir Oh, Clara, c'est affreux Laura Laura Ça va pas, non ? Vous êtes fous ? Je sais, Vic, c'est affreux Jamais nous n'avons accepté de mission pareille Nous, jamais Mais j'étais coincé, Vic Elle m'a coincé Aidez-moi à retirer mes pansements C'est ma faute, c'est une idée à moi Oh, ça, elle est géniale Non, c'est une très bonne idée, Vic N'importe quelle autre femme aurait réagi comme vous l'aviez prévu Hey ! Excusez-moi, c'est votre barbe C'est peut-être un monstre Mais non, tous les hommes ont de la barbe Irène, c'est peut-être un monstre Elle aurait dû être morte d'inquiétude Me suppliez de changer de métier Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce lion, moi ? Il faut refuser Se décommander Jamais on a fait ça ici On a le droit de ne pas accepter une mission On n'a pas celui de se décommander Alors j'y reste, pas question Pourquoi ? Parce que vous avez accepté au nom de l'agence intérim L'agence intérim, ce n'est pas à vous, c'est moi C'est lui, c'est le monteur Quand on se décommande, on se fait un ennemi du client C'est comme ça qu'on coule une agence Vraiment, je suis désolé Voilà le matériel Bonjour monsieur Bonjour monsieur J'ai téléphoné à la société pour dire que j'avais trouvé un assistant Ils sont ravis Et ils ont décidé de vous donner une petite prime à la fin des prises de vues Contre Il n'y aura pas moyen de trouver quelqu'un d'autre Comment ça, quelqu'un d'autre ? Oui, la... Contre maintenant Allez, au travail Je pense que c'est moi qui vais venir avec vous Voilà Ah bon ? Si vous voyez que je ne suis pas doué, nous n'insistons pas Eh, vous êtes doué, ça se voit à vos visages Un vrai visage de berguaire Allez, asseyez-vous Regardez-moi dans les yeux Je suis un lion, d'accord ? D'accord C'est la meilleure méthode Pour rendre le verre sage Je suis un lion Vous, vous êtes tout seul dans la cage en face de moi Je suis impréhensible Je peux vous mordre d'un instant à l'autre Surveillez-moi pas vous derrière Si je m'accroupise un peu C'est que je vais bondir Mais vous êtes fous, non mais ça va pas, non ? Mais vous m'avez mordu Si j'étais un vrai lion, vous n'auriez plus Mais ce n'est pas votre chèque Mais ce n'est pas votre bâton Mais ça va pas Les pauvres n'aiment pas les chaises en paille Ils fassent qu'à un croutier D'accord Mais ça ne passe pas Il ne peut pas servir à maintenir la bonne distance avec les pauvres Oui Attention Encore ? Surveillez-vous Les partenaires Oui, oui, j'ai surveillé Non mais vous avez peur ? Moi ? Mais c'est très mauvais ça Ah oui ? Parce que le lion est très sensible à la peur de l'homme Ah Regardez mes moustaches J'ai bu C'est comme ça que vous tenez une chaise, vous ? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, hein ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Mais tout ce que vous voulez, moi je vous présente les hommes Je vous... Je vous j'ai un jouet petit Je m'en retiens, je m'retiens dans ma maison Ah ! Ah mais ça recommence, mais... Non mais sale bête, va ! Mais écoutez, c'est pas possible Vous le faites exprès Mais c'est vous qui le faites exprès, vous mordez sans arrêt Le lion ne mord jamais méchamment Ah bah oui, mais vous, hein Et puis ne restez pas dans le coin de la cage comme ça Ne vous laissez jamais acculer dans le coin de la cage Toujours au centre, venez ici Oui Non Allez Posez votre bâton et venez vers moi L'air sûr de vous Mais vous avez peur ? Bah oui j'ai peur ! Eh ! Alors ne le montrez pas ! Caressez-moi la tête Pardon ? Caressez-moi la tête Décontracté Franchement Ah ! Excusez-moi, c'est parti un peu vite le reste Je vous ai pas fait mal ? Non Je vous ai donné un coup de patte Ah oui, ça Parce que vous vouliez me caresser avec la pomme Mais il faut jamais caresser avec la pomme C'est un coup à vous faire perdre toute la main Ah la pomme ! Toujours avec le dos Avec le dos de la main Comme ça Ah oui Comme ça Oui Si le lion vous mord Oui Vous ne perdez que tous les doigts, compris ? Si, il n'y a que craint-toi alors C'est pas la peine de se prier Attention, on recommence On recommence quoi ? Calaissez-moi la tête avec le dos de la main Ah, là, comme ça Ah, parfait Vous voyez ? Ouh, le beau lion, le lion Je ronronne Ah, il est ronronne, il est content Ah, je suis content Mais ça va pas, non ? Vous voyez, vous avez détourné son attention et j'ai mordu Je suis navrée Ah bah oui, bah et moi alors ? Oh, le védé mignon Oh, le petit mignon C'est impossible de travailler ici Trop de monde Je passerai vous chercher un peu plus tôt On répétera dans le décor et avec l'animal Qu'est-ce que vous employez comme aux deux toilettes ? Pourquoi me demandez-vous ça ? Il m'a semblé que vous sentiez drôle Comment ça je sens drôle ? Lavande ? Non, citronnelle Le lion a horreur de ça ! Je repasse à 6 heures Au revoir Qui est-ce, monsieur ? Un dompteur Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre Mais pourquoi t'as-tu le mordu ? Ben à cause de lui Monsieur ? Pourquoi à cause de lui ? T'as-tu, c'est lui ? Allez-y S'il vous m'aura encore place là Mais là, à vous un peu maintenant J'aimerais bien que vous m'expliquiez tout de même C'est rien, faut frapper le premier Christian, j'ai réfléchi, ce n'est pas possible Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Votre métier Si nous devons passer notre vie ensemble Je serais morte d'inquiétude C'est bon Allô ? Oui, je suis en satérim, j'écoute Ah, c'est toi, maman Comment ça j'ai une drôle ? Qu'est-ce que ça veut dire, Christian ? Je le reconnais Même sans ses pansements, c'est le cascadeur J'aimerais bien que vous m'expliquiez tout de même Mais pourquoi je me suis répondu Pour l'agence intérim Alors qu'il y a dix minutes, il était cascadeur C'est pas vrai C'était du bluff Il a joué au client pour me bluffer Vous avez essayé de me bluffer tous les deux ? C'est-à-dire que voilà Oh, quelle courte, j'ai marché, moi J'ai cru que vous étiez un héros La vache, le camion-citerne, j'ai cru Comme vous avez dû vous amuser tous les deux Irène, écoutez-moi Ah non, taisez-vous maintenant Monteur Lève Le lion a demandé à Vic Irène, c'est... Alors, tu peux m'expliquer maintenant ? Oui, mais va d'abord lui chercher un peu à boire Elle est partie ? Entre elle et moi, c'est fini Voilà où ça mène, le mensonge, Vic Où j'irai ce soir ? Où ça ? Chez ce lion Je couvrirai pas, je marcherai Tout doucement Ah, alors, alors, voyons Vous vous en faites pas Tout ça, ça va s'arranger Hein ? C'est elle Si vous me racontiez ce qui se passe Je pourrais peut-être vous aider Bon, alors, voilà Messieurs, dames Monsieur Refus est là ? Non, il vient de sortir Il vient de sortir ? Ah bon ? C'est à quel sujet, monsieur ? Je suis l'assistant de monsieur Refus Vous êtes... Je vous en prie Vous êtes le monsieur qui devait entrer dans le moteur avec le lion Oui, mais j'ai refusé J'ai eu tort Vous avouez Mireille sert un verre à ce monsieur J'ai refusé parce que j'ai eu des propositions ailleurs Et je veux ne savoir que c'est tombé à l'eau Et maintenant, vous êtes sur le sable Oui Et monsieur Refus ne veut plus de moi J'ai essayé de le joindre toute la journée C'est bête parce que le lion, vous le connaissez bien, vous ? Oh oui, il est très sympa C'est la crise Il y a trop de dompteurs Les fauves ne sont pas assez méchants Si les fauves étaient plus méchants, là, ça ferait de la place Monsieur Refus revient à 6h Il ne veut plus de moi Je vais tout arranger Repasser à 6h, j'en fais mon affaire J'ai peur de monsieur Refus Je n'ai pas peur des lions, mais j'ai peur de monsieur Refus Moi aussi Seulement, il ne faut surtout pas le lui montrer Allez, à tout à l'heure Alors, voilà l'affaire du lion réglée Maintenant, vous allez rentrer chez vous Et attendre que Irène se cache Papa et moi, j'irai jusqu'au bout Il n'y a rien à faire avec lui Si tu voulais m'expliquer Bon, écoute, c'est ça, je vais t'expliquer Mais tu vas aller chez Irène Tu as une heure pour la convaincre Il faut que tu la ramènes à 6h Laura 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 Elle ne viendra sûrement pas, c'est raté Alors, prêt ? Je suis prêt Comment, ce n'est pas vous ? Non, non, c'est moi Non, non, il y a un petit changement au programme Allons-y, je suis prêt N'écoutez pas, il dit n'importe quoi Je vous le répète, allons-y Mais qu'est-ce qui passe enfin ? Qui vient ? Votre assistant Comment ? C'est votre assistant qui va faire le numéro Pas question Bonjour, monsieur Refus Je n'ai plus d'assistant Venez Non, en route La plaisanterie a assez duré Restez tranquille Monsieur Refus Votre assistant est prêt à faire le numéro Vous n'avez aucun... Monsieur Refus Je n'ai aucune raison de refuser Non Je n'ai aucune raison de refuser Répétez ça un peu Je vous demande pardon, monsieur Refus Voilà un garçon que j'ai sorti de la misère Dites que ce n'est pas vrai, crapule C'est vrai, monsieur Refus Dites ce que vous faisiez quand je vous ai tendu la main Dites-le Garçon de piste Garçon de piste Et je suis arrivé Montrez comment vous saluez, lui Vous 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 Entrez dans la cage Regardez-le Il est entouré de lions Mais il n'a pas peur Oh non Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur C'est terminé, oui Vous allez Vous allez La cage Vous allez Redvenir Garçon de piste Venez, on a du travail Monsieur Refus Je ne suis pas d'accord Comment ? Vous n'avez pas le droit de préférer un amateur à un spécialiste De quoi vous mêlez-vous, vous ? Mais vous ne me faites pas peur, vous, non Christian Je vous interdis de faire l'imbécile avec des lions Et vous, vous êtes une brute Vous voulez de la chair fraîche pour vos lions Vous auriez guérée de sang Mais calmez-vous, madame, enfin Vous êtes mort de mon associé, je vous ai vu Ne nous énervons pas Christian, rendez-lui son chèque Mais qu'est-ce que je fais alors ? Tiens, Louis Faites pas la tête, mon vieux Venez Non Comment ça, non ? Ce n'est pas intéressant de travailler avec vous Bon, parfait Tenez bon, hein Ne venez pas pleurer, surtout Louis Je veux une prime pour ce travail Et quoi encore ? On verra ça après, venez Non, tout de suite Merci, Monsieur Refus Envoyez-nous des invitations pour le mariage Oh, quelle journée Qu'est-ce que ça ? C'est encore mon monsieur Je voudrais vous remercier Tenez, c'est pour vous Vous l'avez bien gagné Mais non, mais il n'en est pas question Vous voyez le raf Plus un de vous Qu'est-ce qu'il faut faire Quand on ne sait rien faire On devient d'un homme à tout faire On fait de verre Sans que, ce soir En service commandé